alors bonjour à tous j'espère que vous allez bien en cet après midi pluvieuse chez moi et bonjour aussi aux spectateurs de la rediffusion 5 minutes de retard ça va c'est pas trop par rapport à l'habitude non j'avais quelques trucs à régler je dois redémarrer mon pc aussi donc ça a pris légèrement du temps ouais les fps en bas à gauche écoutez je vais l'enlever j'ai enlevé l'overlay de fraps voilà y'a plus d'overlay le truc c'est que je sais pas du coup si ça record et c'est ça qui est un petit peu gênant ouais bon tant pis j'enlève l'overlay puis si j'ai un problème de record du live de réfusion ce sera de votre faute ouais c'est bon le son bon bah très bien on va pouvoir commencer alors du coup je sais pas si vous avez entendu ce que je vous ai dit mais on va commencer par continuer à creuser les un petit peu les tunnels de ma cave ma super entrée j'adore mon entrée j'en suis fan système sympa puis tout caché ça me va maintenant il reste plus qu'un système pour remonter j'ai pas encore pensé système j'aimerais faire un système un peu un peu de swag aussi comme l'entrée alors j'essaye aussi de lire le chat attendez je vais mettre mumble là histoire de pouvoir le voir ok c'est bon je suis en train d'organiser un petit peu mes fenêtres je vais baisser un petit peu le son du jeu légèrement on va le mettre à 25% alors il faudrait que je trouve la tnt on va en avoir besoin du coup de ce truc là de cet explosif et bon je suis un rhumé vous avez dû l'entendre hier soir si vous étiez sur le live d'Aurélien Saman bon d'ailleurs je sens que ça vient je vais sûrement éternuer pendant plusieurs fois pendant le live et j'essaierai quand même de de muter mon micro avant d'éternuer parce que ça fait pas très classe mais voilà ne m'en voulez pas si à certains moments je vous avais plus de son simplement parce que je suis en train de me moucher ou autre je peux pas faire autrement mais ça va quand même beaucoup mieux qu'hier hier j'avais j'ai vraiment pas bien et là je suis assez en forme enfin en forme pas en forme mais en très grande forme c'est je peux faire le live sans soucis quoi ça y'a pas de soucis là dessus bon j'aimerais déjà commencer par couper les arbres aussi pour récupérer des saplings parce que parce que pour la déco en fait des saplings je voudrais des planches foncées comme ça il va nous en falloir pas mal non non je vais pas faire pour la remontée de ma cave je vais pas faire quelque chose qui existe déjà sur le serveur je vais faire un truc custom que j'ai moi même fait un truc bien juste un truc assez assez complexe et enfin c'est pas vraiment la complexité qui m'intéresse mais surtout le fun la manière dont ça le fait là j'ai beaucoup aimé mon entrée parce que parce que voilà c'est fun tout simplement c'est pas on va passer ça partout donc j'essaie de chercher un système du même type pour la remonter j'avais pensé aux bateaux à la base mais les bateaux c'est vraiment devenu compliqué de faire des ascenseurs bateaux maintenant c'est tellement bugué il s'est un petit peu cassé la mécanique des bateaux j'adore la mécanique des bateaux en version alpha de minecraft ou beta lorsqu'on pouvait encore faire des ascenseurs bateaux ou placer un bateau dans l'eau et le bateau remontait directement ça c'était génial pour faire des remontées en bateau et dommage que j'ai un petit peu cassé la mécanique des bateaux comme ça mais du coup ouais je sais pas faudrait que j'y réfléchisse peut-être à la limite en minecraft mais bon c'est pas spécialement fun tiens je vais prendre des acacias aussi alors je réfléchisse que je réfléchisse à un design pour les couloirs de ma cave je sais déjà un petit peu ce que je vais faire au sol mais sur les murs je sais pas encore si je vais vraiment laisser de la stone partout ou alors si je vais décorer un petit peu bon c'est sur tous les arbres que je voulais ceux là j'ai pas besoin d'autres on va juste replanter un trampoline AT&T ouais c'est un peu chaud quand même en serveur serveur hardcore enfin ultra hardcore ultra hard plutôt c'est un petit peu chaud de faire un ascenseur AT&T mais ça peut être fun je verrais bien si j'arrive à trouver un moyen on prend pas trop de dégâts de toute façon j'arrive à l'icône donc pas trop de soucis les acacias j'en récupère quelques saplings quand même avant de partir alors la map skycube c'est pour quand ? on a pas encore fait elle est quasiment bah je crois qu'elle est même prête en fait la map skycube il manque plus qu'à faire la vidéo de présentation de la map avec Aurélien et bon ça sortira dans pas très longtemps dans la semaine à venir sûrement on essaiera d'enregistrer ça je sais pas peut-être ce soir ou demain non demain surtout enfin bon je pense parce que Aurélien le dimanche je tourne pas c'est un genre de repos donc ouais sûrement dans le courant la semaine prochaine pour la map skycube et voilà vous aurez une vidéo on fera une vidéo pour présenter la map alors la cave à quoi ça sert ? bah c'est simplement ma base en fait c'est là que je vais tout mettre et j'arrête je vais pas arrêter de j'arrête de tourner en rond plutôt c'est bon j'arrête de récupérer les aplings hop je regarde juste si y'en a pas qui traînent et il va falloir que je récupère des carottes aussi parce que je compte faire une ferme à carottes assez big j'ai fait un projet j'ai designé le truc en créative et ça va être vraiment un gros gros truc ma ferme à carotte ça va être en fait pour récupérer plein plein de carottes pour vendre aux villageois et donc il m'en fout des tonnes et des tonnes ne vous inquiétez pas j'ai un petit design bien sympa où est-ce que je peux mettre ça ? j'ai pas un autre coffre là ? le bois c'était ici ouais mais j'ai plus de place ici on va mettre ça là hop voilà alors déjà il faudrait que je refasse le x-ray pour voir un petit peu où sont les caves j'ai oublié donc il faut deux pistons non un seul piston un bloc de redstone pour me tenir dessus enfin deux en fait pour faire marcher le piston et un bloc quelconque finalement j'ai j'ai vu j'ai envie de dreadlocks enfin le type grâce auquel j'ai trouvé la technique du x-ray en 1.8 j'ai vu qu'il y avait même pas besoin de bloc de redstone en fait pour à pousser dans sa tête ça pourrait être n'importe quel bloc pas seulement le bloc de redstone vous allez voir si je place un mon piston je vais le placer ici ici on place n'importe quel enfin on place un bloc de redstone plutôt sur le piston on place n'importe quel bloc et maintenant on alimente le piston et voilà et là j'ai été poussé parce que j'ai pas mis de bloc à ma gauche voilà si on met un bloc à sa gauche ici hop voilà et là on a le x-ray donc bah là je vois pas grand chose là je me rapproche un peu plus d'ici euh mince il roule le bloc de redstone là non mais il est là je suis bête oula je suis un peu fatigué déjà hop sinon je peux le placer comme ça mais faut que j'arrive là à la trappe en fait non je vais plutôt inverser le truc je vais le mettre contre le mur ici voilà et là je place le bloc de redstone avec un bloc ici pour m'empêcher de bouger et voilà là j'ai accès au x-ray donc euh des cavernes par ici voilà y'a pas pas grand chose à relier finalement le ce qui est à relier c'est assez loin donc c'est pas hyper intéressant bon si y'a quand même la caverne ici on va aller jeter un oeil un peu plus loin on va peut-être aller même miner je pense ce qui me permettra de découvrir des grottes pas plus mal euh mais pour ça il me faut bah je vais préparer euh tout ce qu'il faut pour aller miner et euh et euh et comme ça on va aller découvrir un petit peu les cavernes alentour découvrir le terrain j'espère trouver d'autres spawners aussi même si j'ai un petit peu analysé le terrain déjà avec les le x-ray je crois que c'est les deux seuls spawners que j'avais trouvé enfin en plus du troisième que j'ai pété dans le dernier épisode euh alors bon la tnt du coup c'est pas très utile pour le coup allez c'est là pour l'instant je vais garder ça sur moi le c'est qui piston et bague de redstone ça va être utile pour faire des des x-ray au cas où j'en ai besoin le la hache ouais ça je peux garder je peux prendre un under chest sur moi voilà en tout cas j'ai besoin de stocker et euh et voilà je vais prendre un peu de charbon on va se faire des torches ok 4 stacks de torches ça doit être assez je pense voilà je me mute deux secondes je dois me boucher ok c'est bon j'ai terminé bon alors on est parti pour éliminer c'est on est go c'est parti ah oui le casino aussi ouais il faudra vraiment que je le termine bon en tout cas le système est terminé finalement du casino bon je vais peut-être rajouter finalement un filtre pour filtrer les jetons mais euh mais sinon globalement il est terminé donc euh il manque plus que la déco à faire et la déco il faut vraiment que j'y retravaille en créatif parce que je suis pas satisfait de ce que j'avais fait en premier mais le système et ouais je dirais terminé quasiment donc euh alors il reste plus qu'à faire la décoration plutôt l'architecture tout autour alors là on a une petite grotte il faut pas que je me perde aussi je vais peut-être prendre la position de de ma base et j'ai remarqué je viens de remarquer aussi que ma pioche est quasiment morte pas terrible pour partir miner mhm qu'est-ce que j'ai dans mon under chest ouais au pire je vais prendre celle là voilà comme ça on aura une fortune avec nous en plus et je vais miner la fortune alors hop comme ça je vais me faire du charbon j'avais plus beaucoup de charbon faut que je m'en refasse et du coup ouais je suis déjà perdu où est-ce qu'elle est ma base je crois que c'est par ici ouais j'ai fait un escalier on va prendre la position du spawner et puis on va voir ma base d'ici là enfin d'ici en fait alors moins 4842 28 1803 ok bon pour ma dead minecraft il est en pause voilà je vais le dire une fois pendant le live parce que je le dis assez souvent et je ne sais pas quand est-ce que je le reprendrais je pense que je le reprendrais surtout pour une saison 2 parce que je me suis un petit peu lassé des mods que j'utilisais on verra bien ce qu'on fera mais je compte continuer le principe de modèle minecraft j'aime beaucoup le principe de créer un petit mod pack comme ça totalement personnalisé et du coup faire une série vue nulle part ailleurs assez original et je pense que c'est ça qui vous plaisait aussi bon après il faut chercher la il faut coordonner un petit peu les mods que l'on rajoute au mod pack pas mettre n'importe quel mod ensemble c'est un peu ça la difficulté aussi alors est-ce que je mets un peu de musique ou pas en faux ? je pense que je vais en mettre ouais je pense que je vais en mettre ouais mais j'ai pas eu le temps de chercher des musiques libres de droit autre que celle que j'avais déjà donc du CMA et compagnie je pense que ça va être les mêmes musiques que d'habitude en fait je passe à chacun de mes lives si j'ai mal à la musique c'est pas fort hein c'est juste en fond hein donc euh euh oui et Far Cry 3 oui je vais reprendre Far Cry 3 je vais le reprendre bientôt j'ai prévu de d'enregistrer des épisodes bah sûrement demain en fait pour toute la semaine où je serai absent où je serai en vacances donc ouais ça va reprendre dans le courant la semaine prochaine très certainement j'espère en tout cas que j'aurai le temps de de prévoir ça pour la semaine prochaine euh ouais je vais mettre un peu de musique alors je vais partir en Corse pour les curieux qu'est-ce que je vais mettre comme musique ? comme musique libre de droit important ok ok on va commencer par du CMA ensuite on mettra musique de Minecraft bon alors je pense qu'au niveau du son enfin du volume ça devrait aller j'ai vraiment pas mis fort ça va démarrer ne vous inquiétez pas je sais pas si ça s'entend que je suis en ruée en tout cas hier ça s'entendait mais vachement mais je pense que là c'est pas trop dérangeant ça va j'ai un peu mieux aujourd'hui j'arrive à respirer un petit peu oula ouais on entend vraiment pas grand chose en fait voilà dites moi s'ils sont ah bah du coup je vais couper la musique de Minecraft voilà ce sera plus cohérent il y a une revenue au point de départ donc euh on va explorer un petit peu vers l'eau là-bas voir ce qu'il y a trop fort trop fort ah ouais ok bah c'était juste mon casque en fait qui était pas assez fort je vais augmenter un peu voilà ça devrait aller c'est vraiment un petit son au fond ouais pour le coup c'est pas assez fort je vais augmenter de 1 ouais je pense que là ça va bon pour le titre des musiques euh là je place que du CMA donc vous cherchez CMA sur YouTube vous trouverez là vous regardez dans ces playlists et vous trouverez la musique hop là désolé petit Hachoum hop j'ai essayé d'éclairer aussi au tour parce que je compte faire euh tour à mob une autre tour à mob ici et donc euh et donc il faut que j'éclaire pour euh pour la rentabilité ah t'es souhaité merci ouais bon on est à quelle couche là 52 on remonte assez haut sous le sable donc on doit être sous l'eau en fait biome river voilà voilà c'est ça on est en dessous d'une rivière mais les grottes par ici peuvent être intéressantes je vois déjà un petit peu ce que je peux y faire peut-être cool bon même si je suis un peu haut et un peu loin pour le coup quoi que loin non puisque ouais c'est par ici on est pas trop loin alors je vais juste sur le chat mettre un slow de 30 secondes parce que là j'ai vraiment du mal à lire les messages voilà vous pouvez poster un message toutes les 30 secondes je suis obligé de mettre ça en place sinon je peux pas lire le message et ça sert à rien à utiliser un chat alors est-ce que je fais le prochain katp je sais pas si j'ai le droit de le dire ou pas de toute façon en disant ça à mon avis vous devez vous douter de la réponse ouais les crottes sont sympas par ici hop salut toi oh il a bien volé lui et on a une grotte vachement sympa par là et un joli réseau là plutôt cool faut voir ce qu'on peut en faire d'accord là ça remonte un peu beaucoup même vous voyez bon je vais le dire aussi une fois live game j'en fais pas en live voilà je le fais qu'en vidéo c'est le principe aussi de faire des pranks c'est de les record et bon dans une rediffusion c'est pas top je vais le faire en vidéo une usine à fer oui il faudra j'en fasse une dans ma nouvelle base je vais vraiment en avoir besoin parce que le fer ça manque un petit peu bon je dois il doit me rester 5 stacks de blocs de fer à peu près dans en make-off mais ça part vite mine de rien avec des picones et puis comme il y a l'usine à ah j'ai pas j'ai pas été voir l'usine à wither j'étais pas là ils l'ont fait quand vendredi soir je crois je suis en live avec il doit y avoir ripierre et deux compagnie et Ryan aussi et oui j'étais pas j'étais pas présent pour le live et du coup je sais pas si ils ont terminé ou pas leur usine à wither on l'avait commencé j'avais déjà commencé hop ça vibre j'avais commencé à éclairer avec eux en pas éclairer en place des idades je veux dire en live ah ok Pierre n'y était pas je pensais il avait dit oui sur skype on va dire alors empêche moi allez hop voilà kill la sace de haut merci oh un joli carrefour de grotte là je vois très bien ce qu'on peut y faire ici sympa hop alors non je vais pas faire l'usine à fer pendant le live j'ai pas le temps surtout j'ai pas prévu de faire ça en fait et puis je compte plutôt faire ça en épisode en live j'essaye de faire vraiment les choses qui prennent beaucoup de temps à faire et qui sont pas spécialement très intéressantes à montrer en épisode alors qu'en live j'ai des interactions tout ça et c'est ça aussi le but des live j'ai pas mal éclairé là déjà deux stacks de torches qui sont parties alors j'ai du mal à lire ça désolé j'y suis trop vite au super ouai i выд je sais pas sinon je ne va pas je cherche un nom ou un peu plus personnel bon bon ici on va rejoindre par ici et on a encore l'effet du beacon n'est pas très loin ah d'accord on est ici attendez où est-ce qu'on rentre là c'est par ici qu'on rentre par là bas et normalement mon entrée doit être plutôt par là bas alors on va garder avec le x-ray ouais je vais mettre un slow de 1 minute je suis désolé mais là je suis vraiment obligé parce que je peux pas je peux pas lire quoi voilà j'ai mis un slow alors regardons with fight oh bah j'ai pas mal de charbon j'ai pas eu et j'ai pas pris de bois par contre ça c'est chiant je peux pas faire des blocs de charbon voilà encore une fois désolé ça prévient pas quand ça vient le achoum ça va être un live spécial n'est bougé alors est-ce qu'on est là l'entrée je vois des pistons ici ouais l'entrée est juste ici en fait ah bah ça c'est intéressant ça en plus on a un petit couloir de mineshaft on va le rejoindre et puis ouais on peut relier tout ça à un mineshaft donc ce que je peux faire aussi c'est aménager le mineshaft ça peut être sympa alors que je me trompe pas de pioche donc c'est par là bas en fait on va remonter juste là est-ce que je vais continuer les biomes mais peut-être que je continuerai les biomes un peu plus tard en fait je j'hésitais entre continuer l'underworld et faire ma batcave ah ça y est on y arrive mais j'ai préféré continuer ma batcave je suis vraiment lancé dans le truc là en ce moment je suis assez motivé pour la batcave donc c'est pour ça que j'en fais pas mal mais j'oublie pas mes autres projets vous inquiétez pas alors on a un petit bout de mineshaft ouais c'est ça que j'avais vu bon ça on peut enlever et il y a un bloc d'herbe c'est mes legit oula désolé un gros pop-up qui s'est affiché sur mon écran moi je fais plein de charbon j'en ai besoin et oui je vais prendre du bois dans le mineshaft bonne idée merci pour l'idée comme ça je vais pouvoir faire du bloc de charbon alors on va prendre juste quatre petites planches voilà voilà alors ça va nous faire un stack de blocs tout ça même plus je crois ouais un stack de blocs quoi que non un petit peu moins 59 blocs pas mal déjà sinon qu'est-ce qu'on de quoi on peut se débarrasser ces trucs là j'en ai pas réellement besoin à le faire et ça il faut que je le stocke les arcs je m'en fous tout ça voilà qu'est-ce que je fais dans mes cavernes je vois beaucoup cette question mais ça va être ma base les cavernes je vais vivre dans les cavernes je suis un homme des cavernes non en fait je m'installe dans les cavernes simplement parce que l'architecture c'est vraiment pas mon fort par contre la déco je me débrouille un petit peu en tout cas moi je trouve que je fais des progrès et donc voilà je vais me diriger plutôt vers la décoration plus que l'architecture et du coup ça se fait principalement dans les endroits où il n'y a pas besoin de décorer l'extérieur et donc les cavernes c'est vachement pratique pour ça alors là on doit pas être loin à nouveau du de l'entrée on va voir où est-ce qu'on est je vois pas l'entrée là ah d'accord on est près de l'océan là ah cool c'est par ici que je voulais creuser donc près de l'océan ouais parce que je vais faire un truc avec l'océan vous verrez je compte faire un endroit bien sympa en dessous de l'océan travailler solo oh j'ai entendu des araignées sûrement un spawner par ici oh salut toi oh non ça devait être une araignée classique en fait c'est ici j'ai exploré donc là on a un spawner ok avec le spawner à zombies qui doit être à côté ouais c'est ça sharpness 4 ouais j'ai repassé le slow en 45 secondes une minute ça fait un peu long alors bah sur la mse bah non c'est un live holycube je veux pas aller sur la mse et bien sûr j'y suis allé hier soir la première fois que j'avais essayé de me connecter le serveur était lagu tellement que je me suis même pas reconnecté après hop là encore un caché oh purée oh il m'a fait flipper celui-là d'où est-ce qu'il vient ce con d'en haut ok bah dis donc y'a des colonies de creepers ou quoi ? c'est quoi tous ces creepers ? aïe je l'ai vu en plus j'aime pas tilter oh y'a rien d'intéressant dans ce coffre toi tu vas mourir comme ton copain bon allez maintenant il va falloir que j'essaye de relier un petit peu toutes ces grottes d'y avoir accès bah y'a encore des ressources ouais tant pis et salut et j'en reviens et c'est bon alors ouais j'ai à peu près tout exploré par ici je crois ah non bah bah il fait tout noir ça va faire tout noir ta gueule mh 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 Est-ce qu'elle est mon entrée là ? Je ne le vois pas. Je n'arrive pas à le voir. Oula ! Non ! Je me crois invincible ou quoi ? Oh purée non ! Oh fait chier ! Oh je suis vraiment trop con ! Alors là, là pour le coup... Oh mon... Oh purée ! Je n'ai même pas fait attention à ma vie quoi, mais quel con ! Bon ! On va aller récupérer tout ça. Ça nous en fait 45 de morts, pas mal ! Not bad ! Alors si je me souviens bien, il ne faut pas que ça dispawn mon stuff. Absolument pas que ça dispawn. On doit être passé par ici. Ok, cul-de-sac. Très bien. Ça s'annonce très bien ça. Alors là, il y a le spawner à zombies derrière. J'avais bloqué... Non, c'est pas par ici. Oh purée ! Ok, là c'est noir. Donc voilà, c'est ça le désavantage de ce X-Ray. On prend des dégâts de suffocation. Et comme un con, j'ai pas fait attention. Bon, et je me suis perdu en plus. Quoi ce délire là ? J'ai pas intérêt de perdre mon stuff. Je vais être trop dax sinon. J'ai pas envie de passer une heure encore... Sur le live. A refaire un stuff. Non mais ici on est déjà allé. Alors je venais d'ici en fait. Voilà, c'est ça. On va revenir d'où on vient. Et puis on va... Partir d'autre part. Donc là j'ai mes spawners. Pfff, je sais plus. Je sais plus. Je vais plutôt repartir de ma bad cave en fait. Enfin de l'entrée. Je pense que j'arriverais mieux à trouver. Allez vite, vite, vite. Le temps est compté. J'ai que 5 minutes. Il est 42. Enfin il est 43 mais... D'ailleurs je suis mort à 42. Donc à 47 faut que j'aie mon stuff en main. Sinon c'est mort. Et je vais prendre quelques blocs au cas où j'en ai besoin. Allez go, go, go. Bon, par où est-ce que c'était ? On était assez bas je crois. Euh... Non c'était de l'autre côté. Et non il y a cul de sac. Oh je suis bête. Je me perds moi-même dans... Dans ma cave. Alors là c'est l'heure d'être par là. Ah non là on remonte là, c'est pas ça. Il est 44. 3 minutes. Oh... Non ne stressons pas, ça sert à rien. On ira pas plus vite. Ah voilà, j'étais passé par là. Ah et voilà. Ouf. Ouf. Alléluia. Je me souvenais bien... De mon chemin quand même. Et j'ai perdu mon plastron. Où est-ce qu'il a volé ? J'ai mon arc. Mon arc hyper cheaté. J'ai mes pioches, c'est le principal. Et j'ai pas un appel non plus. Ouf. La surface, ouais sûrement. Vu que... Avec tous ces bugs là. Allé. Tu veux mon plastron. Il a dû remonter la surface quoi. Je lui ai tellement bugué. Bon. Je crois que mon plastron est... La pelle c'est mort hein. Faut que j'ai le temps de remonter la surface. Ils ne peuvent être que là. Parce que non je vois pas où est-ce qu'ils peuvent être hein. Ils ont dû glitcher à travers le... À travers le bloc et remonter direct. On va prendre la position. Moins... 4900... 13... 25... 1787. Faut que je me trouve à cette position mais... Au dessus. Faut que je remonte rapidement. Et euh... Et j'ai une minute pour aller le chercher. Faut que je me grouille. Euh... C'est par où, c'est par où. C'est par là. Vite, 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 vite. La course poursuit là. La course contre la montre. Remonte. C'est pas d'Under Perle. Si j'en ai. Parfait. Allez vite. Dans quelle position là ? Ok. Moins 4913. Ok. C'est de l'autre côté. Et 1797. C'est par là-bas. C'est par là-bas. Ok. Donc ça devrait être ici normalement. Si c'est remonter la surface. Oh. Oh. Ça y est pas. Ok. J'ai un bloc de cobalt par contre. Normal. Ah elle est 47. Ça me parait un petit peu mort. Moi qui ai une grotte en dessous. J'sais pas. J'aurais pu le récupérer. J'aurais pu le récupérer. Il devait être là. J'aurais dû juste creuser au-dessus. Comme un con je suis remonté à la surface. Au moins qu'il y a une autre grotte en dessous. Mais ça m'étonnerait. Ouais là. T'es bien ici. Bon bah tant pis. J'aurais perdu mon plastron et m'appel. Appel je m'en fous. Le plastron ça m'embête un peu. J'avais vraiment un bon plastron. Bon bah tant pis. Du coup j'suis un peu déboussolé là. RIP le plastron. La veste. Bon j'vais pas me refaire à nouveau maintenant. J'ai pas envie de passer. L'artement live à faire ça. J'ai plus envie d'avancer sur ma death cave. Bon là déjà on a pas mal éclairé. Pas mal. Explorer les cavernes alentour. Plutôt cool. Donc j'vais peut-être. Poser mon stuff aussi. Alors. Tout ça là. Yes j'ai pile de quoi faire un stack de blocs de charbon. C'est pas la classe. J'vais le mettre ici. Du coup j'vais me faire un peu de cobble. C'est pas plus mal. J'avais que de la stun. Hop et ce coffre là on va le mettre ici. J'vais changer un petit peu mes affaires. Hop. Et du coup le fer j'vais le mettre à côté. Tout ça j'm'en fous. Le lead je peux le laisser là et voilà j'ai à peu près tout rangé, on fait un petit stack de fer en revenant. Ok alors on va prendre la TNT cette fois et on va commencer les choses sérieuses. Il est où mon briquet là ? En évitant de péter les spawners cette fois ci. Alors on va analyser le terrain, réanalyser plutôt mais de tête il me semble que par en dessous là bas c'était pas mal. C'est ce qu'on va faire, on va faire un petit passage juste ici. Juste histoire de se faire un extrait, un extrait des familles. En évitant de crever cette fois je fais attention à ma vie. Ouais bah on peut déjà relier en fait le tunnel juste en dessous. Du coup il faudra partir directement par la droite ici. Partir par la droite et revenir par derrière. Ou alors de l'autre côté plutôt. Oui pour ce Mr.Dream ma Batcave va devenir ma base et mon Underworld ça va être simplement un Underworld en fait. Je l'ai fait juste pour le fun. C'est pas là bas je vais m'installer. Ok bon déjà on rejoint la grotte. En fait j'aurais plus semblant passer par ici ça aurait été tellement plus vite pour récupérer mon stuff. Donc maintenant il faut relier ça. Alors j'aimerais pas trop partir par par ici. J'aimerais vraiment rester dans une seule entrée, un seul chemin pour aller dans la Batcave. Du coup je pense qu'on va faire un petit arc de cercle pour creuser. Mon armure oui je l'habille un petit peu mais bon c'est pas vraiment très important. On va dire que ça remerge pas trop un souci avec le trail des villageois. Je suis assez riche. Ouais donc j'aimerais bien relier ce réseau de grottes dans un premier temps. Je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de sympa par là. En plus il y a déjà un bloc d'herbe ça c'est génial. J'ai pas de la terre là pour rétendre ça. En même temps j'ai une silly touch donc c'était pas vraiment ça qui était un souci. Allez c'est parti on va creuser petit à petit à la TNT. Je pense que je vais... En fait ouais j'hésite à tourner à gauche ou à droite ? J'essaie toujours pas. Qu'est-ce que je fais ? Plutôt à gauche finalement parce qu'à gauche ouais il y a... Ici il y a moyen de faire genre une cascade comme ça donc ouais. Plutôt tourner à gauche en fait. Faire droite. Là je creuse un peu bas aussi je vais remonter un petit peu. Ce que je peux faire c'est faire un chemin vers la gauche comme ça à cette hauteur là et faire un chemin tout droit en descendant un petit peu comme j'ai commencé à le faire. Mais on va partir là-dessus ouais. Là je récupère un peu de stone. J'ai oublié prendre de la stone j'arrive à garder. Du coup je pense que ce que je vais faire je vais mettre de la stone partout ici là. Hop. On va juste laisser deux stones à droite du buisson et on va pouvoir commencer à partir là-bas. Hop. Voilà. Et on va creuser par ici. En fait je crois que ce que je vais faire je vais juste faire un petit tunnel de 1. Pour relier à ce que je vais jamais de la TNT dans le tunnel. Je sais pas du tout où je vais là. C'est un petit peu l'aveugle. Mais si j'ai un bon sens de orientation je devrais tomber sur un tunnel. J'espère qu'il va pas me faire défaut. Ok. Je crois que j'ai un sens de orientation pourri en fait. Ouais. Ça va je suis full life. Ok. On va pouvoir faire l'extrait. Ah. J'étais à deux blocs quoi. Il est pas si mal quand même en sens de orientation. Et voilà. Du coup je vais remonter direct par là. Oh là. Non. Pas par ici en fait. Euh. Attendez. Il faut pas mal creuser en fait. Hmm. Toujours la galère pour relier des grottes comme ça. On va descendre un peu. Être sûr de pas péter le... Je vais me stagner à stone. Ah j'ai plus ma pelle. R.I.P. Ah. Là on arrive en dessous. C'est mon signe. Bon je suis un peu en train de creuser des galeries là. J'ai bien l'impression que je suis en train de me perdre. Eh. Pas totalement. On est pas très loin. Ouh. Ok. On va faire direct un virage en fait derrière ça. On va partir comme ça regardez. Bon on va faire un peu d'espace hein. Là c'est... Trop fermé pour moi. Je pense qu'elles se déclencheront toutes seules. Ouais. On voit pas la troisième. Alors. J'ai relié ça par où ? Ah ouais par là. Ok. Ok. Eh. Il y a Roya qui nous rejoint. Enfin qui est sur le memel en tout cas. Sup bitch. Il est aussi sur le memel. Salut Auré. Ça va ? Oui toi. Très bien. Ça va. Ouais. Ouais. Ah je suis chébile. Attrape le retour. Ah oui le pixel art de Pokémon d'Aipia là. Ah oui. Ah ils sont sympas hein. Ouais. Vachement cool. Je suis en train de creuser l'ATNT moi. Et. Je viens de péter un peu de mon système de redstone. Ja ja. Ah c'est toujours dans le jeu avec l'ATNT à côté de la redstone. Ça fait jamais bon ménage généralement. Là ils vont mettre tous du jeu dans le chat. Je te le parie. Ah ouais. Ça y est. Ça commence. Non dis pas ça. Ils vont tous le faire sinon. Retard. Ah ça y est. La vague en approche. Ah j'ai encore plus de l'ATNT. Toujours la même redstone qui me fait chier là. Qui m'embête pardon. Ah bah voilà on y arrive. Il y avait un piège chez toi. Et je l'ai activé. Ah. Euh oui. Ah mais oui j'avais été pranké. Je me souvenais plus. Il m'a envoyé un message à Euroliant. Me dis rien me dis rien j'ai pas été voir encore. Je vais le réparer. Je ne vais rien dire. Ne viens pas tout de suite. Parce qu'il faut que je le réparer. D'abord il faut. J'avais oublié. Oh purée comment j'avais pu oublier que j'avais été. Regarde m'envoyer un message sur Skype de record. A mon retour sur le serveur. J'avais totalement zappé ça. Ah je vois. Je vais peut-être aller le voir en live. Et puis euh. Vu que j'ai l'air de fusion. Bah je vérifie aussi que ça record toujours. Euh. Hop. Ouais. Je vais faire une pause et puis on va aller voir là. Je pense qu'on va. Bah on va continuer un petit peu d'abord là. Les cavernes avec la TNT. Et puis ensuite on ira voir. Ce que nous a réservé Reliant. Et les portables qui vivent. Et les portables qui vivent. C'est vraiment une tradition dans les vidéos ça. Le jour où ça vibrera plus, je n'ai plus de portable. Il va falloir détourner. Enfin faire un petit détour là. Parce que sinon on arrive sur le système de redstone. Donc on va plutôt creuser par là. Et ça, ça va encore péter la redstone ici vous allez voir. Et boum. Ok j'ai tout remis comme c'était. Donc je ne suis pas responsable. T'es où là en fait ? Il y a de la... Il y a de la durité et tout ça. T'es devant un nouveau bien. Euh ouais. Bah je suis sur ma bad cave en fait. Le début de ma bad cave. C'est sûr ? Le début de ma bad cave. T'as de seconde base. Je pourrais bien voir c'est bon. Ouais j'ai commencé ma seconde base ici. Ouh que oui. Parce que... Parce que la première est finie. Voilà. Alors pas encore terminé. Mais ça avance bien en live. T'as bien avancé. Bad cave. Bad toy cave. En fait c'est pour... Pour rejoindre la toy cave. Il faut continuer le showard dans le Nether. A travers le portail. Le premier portail. Et t'arriveras un second après. Ok. Si tu veux venir voir. Je vais venir te faire visiter un petit peu ma base. Bon là on aura un espace assez ouvert c'est cool. On va faire un peu de déco. Sur la redstone. Non il n'a pas sauté cette fois. Je peux pas vraiment sortir de ta base sinon je réactive le piège. On va essayer de creuser à côté au pire. C'est pas grave. Ah ouais. T'as enfermé deux villageois de manière très euh... Subtile on va dire. On va descendre un petit peu en fait pour éviter la redstone ici. Bien pratique hein. Merci pour la thème théorie. De rien euh... Ça fera... 26 euros. 26 wag dollars. Ha ha. Ah oui je suis mort aussi tout à l'heure moi. Je suis fouqué dans un X-ray. Comme un con. Je gère. Parce que le X-ray est de nouveau possible hein. Il y a des techniques. Ouais ouais mais il fait un peu mal en fait. Ouais. Après euh... J'ai réussi à ressortir sans activer le piège. Bon en fait on va directement descendre par là. Faire une descente. Ah non ils écrivent encore tous GG. Dès que tu dis GG ils écrivent tous le G quoi. GG. Pauvre modérateur. Bon les modérateurs vous en prendrez un rien pas moi. Non c'est pas moi. Alors faut mettre un... Hashtag Holycube. GG sur Twitter. Là on va voir combien y'a de personnes sur... Bah GG. Hashtag Holycube. Juste pour le fun. Bon sinon ça prend forme un petit peu mon premier... Mon premier chemin. Et du coup on va continuer la suite juste après la pause. Ca fait... Quasiment une heure que je live là. 59 minutes. Donc euh... Et bien on se retrouve tout de suite. Je fais juste une petite pause. Histoire d'aller me... Me... Comment dire. D'aller voir un petit peu. Gorge un peu sèche. Et puis euh... Et puis de me moucher aussi. Forcément. Donc je vous dis à tout de suite. A tout de suite. C'est parti. C'est parti.